Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va aller voir ensemble le nouvel event qui est arrivé sur Genshin, donc un event qui est scindé en 3 quêtes On va avoir donc plusieurs choses à faire et en plus de ça on va avoir des primogems à la clé au final Mais aussi des tomes d'XP pour les personnages qui est très important dans le jeu Comme vous le savez, on ne peut pas monter beaucoup de persos, 80, il faut vraiment choisir les persos qu'on monte Et cet event va pouvoir nous apporter pas mal de tomes, ce qui est très appréciable Alors comme vous le voyez, je suis au site Genshin Impact FR, donc ils font du très bon taf, très bon support visuel pour vous expliquer tout ça C'est très bien résumé, donc n'hésitez pas à aller check le site, c'est vraiment un taf qui est remarquable Alors on va commencer sur l'événement, donc l'événement qui s'appelle Astres évanouis Un nouvel événement est arrivé en jeu, de nombreuses météorites se sont abattues dans le monde de T20 Elles ont apporté avec elles un étrange mal qui affecte les personnes qui les touchent Je veux vous montrer en fait qu'il y a une petite nuance dans cette quête et qu'il faut faire très attention Parce qu'il ne faut pas faire seulement ce qui est requis dans la quête, vous allez voir plus tard pourquoi Donc prérequis, être niveau minimum d'aventure 20, donc AR20 minimum Artistes inconnus donc Parlez à Catherine de la guide des aventuriers à mon stade pour commencer la quête Astres inconnues Une fois la quête terminée, vous devrez récolter les 62 morceaux de météorites des 3 grandes zones d'impact Autour de ces lieux, temple de mille vents, le village de Kinsey, forêt de pierre de Gouyun Vous avez en bas toutes les localisations que je vais vous montrer juste ici, ils ont vraiment tout détaillé Le divin de votre personnage brillera de plus en plus en fonction de votre distance avec les minerais Donc en gros, je vous mettrai des images où vous verrez que tout simplement Notre petite broche va s'illuminer de plus en plus lorsqu'on approche de ces météorites Sachant que lorsqu'ils vont vous demander de faire la quête Ils vont vous demander seulement 7 morceaux de météorites Et il ne faudra pas récolter seulement les 7 Donc il faudra récolter 7 3 fois Il faudra récolter le maximum possible en fait les 62 morceaux Pourquoi ? Parce qu'on a un shop disponible dans le jeu Contre lequel on peut échanger du coup tout ça et avoir des tomes derrière Sachant que la monnaie pour échanger dans ce shop là, ça va être les météorites Donc il faut en récolter un maximum Et si vous ne récoltez que 7 fragments de météorites que vous allez donner Vous allez terminer la quête directement Et vous n'allez plus pouvoir en récupérer Donc très important, récolter le maximum de fragments de météorites Avant de valider la quête en fait Pour pouvoir acheter pas mal de trucs dans le shop Donc là, ça va être les 3 quêtes principales Et on aura donc le petit détail pour chaque quête Donc je vous montrerai le lien du site de toute façon dans la description pour aller check Donc ici c'est pour la première quête Où ils sont placés ici Pour la deuxième Et donc là, on a la troisième et dernière Donc vous voyez qu'il y a pas mal de fragments à récupérer partout Et derrière, si vous loupez ça, c'est dommage Parce que vous allez louper des tomes d'XP pour monter vos persos Ainsi que des moirasses aussi On peut acheter des moirasses dans cette boutique Ou encore récupérer des fragments élémentaires Donc par exemple les fragments qu'on peut drop sur les hypostases Ou encore les fleurs de feu, etc Maintenant, on va passer donc à la deuxième quête Enfin, au deuxième event plutôt Ça va être à partir du 18 novembre Donc Astrochimérique Là, on va avoir des météorites plus grosses qui vont tomber sur Tevat Et cette fois, à l'emplacement indiqué Il vous sera proposé un défi Vous aurez le choix du niveau de difficulté Durant ce défi, vous devrez éliminer tous les ennemis dans la zone Attention, la météorite va booster les ennemis Donc là, ça sera un truc plus classique Sur le précédent event, on était plutôt sur quelque chose Style chasse au drésor Quand on récupérait les fragments, etc Alors que là, on va plutôt être sur du combat pur Ça va être des monstres, mais des monstres boostés Donc ça, c'est cool Toujours un peu plus de difficultés dans le jeu J'espère que les récompenses seront à la hauteur Et voilà Et voilà, c'est sympa d'avoir un dessin en trois fois Et surtout, d'avoir mis des dates Histoire de se dire, bon à ce moment-là, il faut plutôt faire ça À ce moment-là, on se concentre plutôt sur ceci, etc Donc, astre prédestiné, ça va être le troisième Ici, à partir du 23 novembre Cette troisième phase de l'événement vous permettra de relever le défi astre déchu Vous devrez avant faire la quête Ce que les dieux cachent, l'eau révèle Durant ce défi, vous devrez récolter de l'énergie astrale En éliminant les monstres Vous devrez aussi déposer cette énergie Mais attention, si vous êtes touché, le dépôt est interrompu Et vous perdez de l'énergie Alors ça, c'est clairement le même système Que lors, tout simplement, de la forge élémentaire qu'on avait juste avant On devait ramener les petites particules élémentaires C'est à peu près le même principe Vous devez collecter de l'énergie En éliminant des monstres Et derrière, vous la déposez dans le four C'est vraiment comme l'événement communautaire qu'on avait avant Sauf que là, ça va être un peu différent Ce défi peut être fait en solo ou à plusieurs Donc pour récupérer les récompenses, il faudra de la résine Donc là, très important, il faudra de la résine pour récupérer les récompenses On se souvient que lors du précédent élément communautaire On pouvait tout simplement remplir les prérequis Pour par exemple le pass de bataille ou les quêtes On avait 23 000 Enfin, je ne me rappelle plus exactement Mais par exemple, on avait 23 000 d'énergie à récupérer Et vous n'avez pas besoin d'utiliser de la résine Pour collecter ces 23 000 d'énergie Vous avez juste à faire l'event jusqu'à tout avoir Et à la fin, au lieu de cliquer sur récupérer Vous quittez juste Et puis voilà, vous recommencez et ainsi de suite Un peu comme les fleurs d'énergie Tout ce qui est quêtes du battle pass Vous pouvez faire les fleurs d'énergie sans pour autant les ouvrir Et ça vous validera la quête De même que, je pense que dans le battle pass Il y aura une quête qui sera ajoutée pour ceci Et j'espère parce qu'on l'avait déjà lors du précédent event communautaire Donc, petit conseil de la part du site Nous vous conseillons vivement de prendre la couronne dans la boutique Car cette ressource est extrêmement rare Elle est nécessaire pour augmenter le dernier niveau d'aptitude des personnages Et clairement, c'est vrai, ça va être ce qui va permettre à vos personnages de monter au level 90 Qui est le level le plus haut dans le jeu Et on ne connait que ça pour le récupérer jusqu'à présent Donc, clairement, c'est une ressource qui va être extrêmement rare En plus de ça, on va avoir donc Fischl qui va être récupérable Donc, bonus de personnages durant les défis récupération des débris de météorite Et Astro Déchu, les personnages suivants verront leurs dégâts infligés augmenter de 60% Donc, pour tout ce qui est électro, on a Lisa, Fischl, Beidou, Hydro, Mona et Tartaglia Géo, Ningguang et Noël, Krio, Chongyun et Pyro, Xiangling Donc, au niveau de la petite récupération de la Fischl, si on arrive à faire tout ça On va la récupérer, qui est clairement un des meilleurs persos du jeu De toute façon, dans le jeu, les trois quarts des persos sont vraiment excellents Mais Fischl, elle va permettre de faire proc aux réactions élémentaires Elle est surtout intéressante avec les Pyro Donc, comme Diluc, elle est vraiment gottière avec Diluc Elle va pouvoir permettre de faire la réaction Qui va provoquer des explosions de zones Et infliger énormément de dommages électro plus Pyro Donc, au niveau des quêtes des météorites Chaque palais de l'événement vous offre de nouvelles quêtes à faire Avec de bonnes récompenses Cliquez en bas au bloc de l'écran pour les afficher Et ne les oubliez pas, c'est le moment où on va récupérer tout ce qui est primogems Donc là, on a 120 primogems à récupérer Alors, c'est clairement pas foufou Ça en a primogems, on va pas sauter de joie au plafond avec Mais c'est toujours ça Ça fait toujours plaisir de récupérer des primogems de toute manière C'est une ressource qui est assez rare dans le jeu Et on va clairement pas cracher dessus Donc, voilà pour ce petit topo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos Et vous voulez soutenir la chaîne, ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations Ciao, à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501